Son procès annoncé est une victoire pour tous ceux qui se battent contre l'impunité des marchands d'armes. Un procès qui espère-t-il sera instructif, exemplaire et dissuasif. Mais la déception va être à la hauteur de l'espoir. La cour de cassation, c'est-à-dire la cour suprême italienne, a rendu une décision qui déclarait l'incompétence de la justice italienne dans le cadre d'un trafic d'armes international. Non pour une raison de manque de preuves, mais pour une question de procédure. C'est-à-dire que le trafic d'armes internationales qu'a pu organiser un étranger présent sur le sol italien n'est pas un délit dont peut s'occuper la magistrature italienne. Minin est libérée au bout de sa peine pour détention de cocaïne, un an plus tard. Dans beaucoup de pays, il est impossible de poursuivre les vendeurs ou les intermédiaires si les armes ne passent pas physiquement par le pays où ils ont fait leur deal. Tant que les armes sont quelque part, en terre étrangère, les autorités ne peuvent pas vous poursuivre. C'est pour ça qu'il a été relâché. Du passage de Leonid Minin en Italie, ne restent que les diamants saisis par la police. Les carabiniers ont accepté de nous les montrer. Chacun a été expertisé par l'Institut de Gémologie italien. Celui-ci a été estimé à un prix de 200 000 euros. Le commanditaire des armes, le président du Libéria Charles Taylor, a depuis été arrêté et jugé pour crime de guerre par la Cour internationale de l'AE. Tous ses avoirs financiers, mais aussi ceux de ses complices, ont été gelés par les sanctions de l'ONU. Également visée par ces sanctions, Leonid Minin, désigné par l'enquête internationale comme un soutien du régime de Taylor. Ces sanctions l'ont placée dans l'impossibilité de retirer un seul euro dans une banque de l'Union. Minin a donc dû quitter l'Italie avec femme et enfant et résiderait en Israël. Au cours de l'enquête, un de nos contacts nous a communiqué un numéro de téléphone portable, qui serait celui de Leonid Minin. Surpris de le joindre aussi facilement, nous lui avons proposé de s'expliquer. Je voudrais vous demander si vous avez accordé de me donner une interview à l'Israël ? Non, parce que je ne confie pas les journalistes, avec tout mon respect. Mais... Mais... Ils n'ont pas donné... Vous savez, de ce qu'ils mettent sur moi, ce que je pense, c'est mon nom parfois. Vous n'avez jamais été engagé dans un trade armes ? Absolument. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit par les Nations Unies est crap ? Absolument. Ils ont le droit, mais les Nations Unies n'ont pas le droit. Et ce sont-à-dire que tous les documents qui ont été misé par l'Italien justice ? Mais l'Italien justice dit que je n'ai pas de culpabilité, et ils m'ont misé. Oui, ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le légal instrument pour faire un trial. Ils ont eu beaucoup d'instruments, croyez-moi. Je suis un très bon target, et les gens qui continuent à faire ces choses. Alors, qui sont les gens qui font ça ? Ce n'est pas mon business. Même si je sais, je ne vais pas vous dire, par exemple. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas me aider et personne ne peut me aider. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est ta position. Tu n'as jamais rencontré le président Taylor ? Oh, le président Taylor, je n'ai jamais dit. Premièrement, tu ne me demandes pas. Deuxièmement, si tu me demandes si tu m'as déjà rencontré le président Taylor, j'ai rencontré le président Taylor. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais dit. Je ne veux pas discuter sur toutes ces choses. N'a personne ne peut m'aider, et personne ne veut m'aider. Pour cela, je ne pense pas que nous allons parler sur toutes ces choses. Dans le film Lord of War, inspiré en partie par Minin et par le trafiquant russe Victor Booth, le vendeur d'armes échappe sans cesse à la justice internationale. Mais en Thaïlande, le 6 mars 2008, la réalité est venue démentir la fiction. L'information fait le tour du monde. Victor Booth, considéré comme le plus grand trafiquant d'armes de la planète, a été arrêté à Bangkok. Booth est tombé dans un piège. Un piège tendu par des agents américains et la police thaïlandaise. Il était accusé depuis des années par l'ONU, Amnesty International et les États-Unis de violer les embargos, notamment en République démocratique du Congo. Pour les ONG, l'arrestation de Victor Booth est un symbole et un encouragement. Sous-titrage ST' 501